Re-ouilleux les gens, c'est encore moi, FatMod81HD, j'espère que vous allez toujours bien, on se retrouve donc pour la deuxième review de la journée. Finalement, je me suis mis direct au boulot après avoir terminé la revue d'Aboubakar et j'ai décidé de plier la revue d'Artur Ovida, donc les clips étaient là, mais il fallait juste les découper. Bon, ça m'a pris deux heures et demie, mais c'est pas grave, vous voyez ici avec la revue, donc les stats inhièmes du Arthur Ovida défilent, je vais en mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer. Mais au niveau de l'équipe, bon, c'est quasiment la même que pour la revue d'Aboubakar, sauf que comme vous avez pu le constater, Lukita Modric a remplacé Casemiro et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, j'ai pas fait énormément de matchs avec cette nouvelle compo, on va dire, même s'il n'y a qu'un seul joueur qui change, mais sur les deux matchs que j'ai fait avec, c'était vraiment de la folie. A noter que le Vidal, je ne l'ai pas joué que dans ces équipes-là, je l'ai joué dans d'autres équipes, étant donné que la semaine dernière, j'ai fait Fut Champion, donc le Fut Champion Bundesliga. Liga Santander, je l'ai fait avec Arturo Vidal, du coup, j'ai déjà fait plus d'une quarantaine de matchs avec et c'est pour ça que je pense que je suis bien placé pour en parler. Donc, le Arturo Vidal, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer en parlant de son prix, bien évidemment, donc ce n'est pas un joueur forcément très accessible comme la review précédente, c'est-à-dire la review du Vincent Aboubakar. Le Arturo Vidal a un prix qui se situe aux alentours de 80 000 crédits sur Xbox One et 130 000 crédits sur PlayStation, donc il a quand même pas mal baissé. C'est vrai que moi, je l'ai acheté justement pendant le Fut Champion et son prix était aux alentours de 100 000 crédits, donc je vais perdre des crédits à la revente. Mais vu la qualité du joueur et vu ce qu'il apporte sur le terrain, est-ce qu'on peut réellement parler de perte ? Je ne sais pas parce qu'il est vraiment super décisif, on va dire déjà dans tout ce qui va être l'aspect récupération de balle, donc déjà pas de points négatifs chez lui. On parle quand même d'un joueur à 87 de général, un joueur ultra, ultra complet, c'est-à-dire que je pense que même en numéro 10, il peut faire le taf sur le terrain. Après, là, je ne l'ai plus joué dans des rôles défensifs, c'est-à-dire milieu relayeur, même s'il se projette vers l'avant, et en tant que milieu récupérateur, parce que mon équipe, pour le Fut Champion de la semaine dernière, c'était un 4-3-2-1 aussi, mais je faisais start et je passais en 4-2-3-1, donc il passait en tant que milieu récupérateur, et du coup, il montait beaucoup moins. Donc, tout ce qui va être l'aspect défensif chez le Arturo Vidal, 84 de défense sur la carte, 89 en interception, 89 en tacle debout, 84 en tacle glissé, un petit 76 en marquage, 81 en précision de la tête, sachant qu'il fait 1m80, donc il récupère beaucoup de ballons de la tête. Pour ceux qui kiffent jouer sur l'anticipation, les interceptions, etc., le Arturo Vidal est fait pour vous, c'est un joueur qui va couper énormément les trajectoires des ballons, en fait, voilà, c'est un box-to-hugs, donc il est partout, il se projette vers l'avant, il revient défendre derrière, surtout qu'en plus, il est assez rapide, comme le Pogba, il a un 60, je crois que Pogba est même plus rapide que ça sur la carte, mais 77 de vitesse pour le Vidal, comme Pogba, j'ai l'impression que sa carte est buguée au niveau de la vitesse, il va beaucoup plus vite que ça sur le terrain, j'ai pas l'impression d'avoir un joueur à 77 de vitesse quand je l'utilise, parce qu'il te fait des retours à 2000, alors que sur l'action précédente, il était en attaque, et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir un joueur comme ça, qui peut courir dans tous les sens pendant tout le match, sachant qu'il a un 93 en endurance, à ce poste-là, c'est très important, 82 en saut, donc pour, comme j'ai évoqué, pour tout ce qui va être prendre des ballons de la tête en défense, 77 en force, 91 en agressivité, donc à l'épaule, bah voilà, à l'épaule il se fait respecter, il a pas non plus une stat énormissime, genre à 90 comme certains joueurs, mais à l'épaule ça ne l'empêche pas de faire le taf, la vitesse je l'ai évoquée, c'est bugué. Au niveau de la frappe de balle, pour un milieu relayeur, voire un milieu récupérateur, quand tu vas être devant le but avec lui, il va être super décisif, parce que 81 en shoot sur la carte, 80 en positionnement, 77 de finition, 77 de finition c'est vraiment très correct pour un joueur à ce poste-là, 84 en puissance de frappe, 85 en long shot, 78 en volet, 84 en pénalty, les long shots c'est n'importe quoi, à noter que, bon vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns dans cette review, mais j'en ai au moins 5 ou 6 qui ont sauté, tout comme les pénaltys, j'ai mis 3 ou 4 pénaltys avec lui aussi, le truc c'est que j'ai fait malheureusement une fausse manip et j'ai supprimé des matchs, et comme par hasard, c'était compris dans ces matchs-là, mais voilà, ce n'est pas une invention ou autre, j'ai mis beaucoup beaucoup de long shots avec lui, les long shots partent vraiment très très bien, la qualité de passe aussi est au rendez-vous, donc pour quand il va être sur les phases défensives, il faudra se relancer, le taf sera fait sans aucun souci, 80 en vision, 76 en centre, 84 en puissance de passe, j'allais dire, 84 en passe courte, 82 en passe longue, 76 en effet, à noter aussi qu'il a les 4 étoiles mauvais pieds, et donc c'est vraiment parfait pour tout ce qui va être la relance, et aussi pour envoyer des caviar sur les joueurs offensifs, donc voilà, c'est tout pour cette revue du Arturo Vidal version régulière, ce n'est pas la version SBC, de toute façon, il n'a qu'une seule carte pour l'instant Vidal, c'est sa version SBC qui a de très très belles stats, mais je ne l'ai pas faite, donc là j'ai fait la revue d'un joueur que vous pouvez acheter, parce que le SBC, si tu n'as pas fait le SBC, tu ne peux pas l'acheter, du coup si tu as kiffé cette vidéo, lâche un pouce bleu, partagez cette vidéo à ta famille, à tout le monde, il y a la revue de Boateng qui est prête, mais je pense qu'elle sortira lundi ou mardi, donc là, petite pause niveau review, parce que dans la même journée, il faut quand même souffler, c'était FatMate80HD, je vous dis à la prochaine et j'en prenais soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501